bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur et votre patron en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content vachement ne vous oublie pas ta chambre bonjour la mystique la piste tu sais yo la famille comment vous allez j'espère que vous allez bien aujourd'hui il sait que tout le monde connaît bien la date d'aujourd'hui et aujourd'hui c'est bien le 11 août 2020 11 août 2020 je pense que c'est à cette date là que une légère nous a quitté pour ma part parce que je sais qu'il a fait son accident et 11 août et on nous a annoncé son décès au lendemain du 12 août bref je fais pas cette vidéo là pour vous rendre triste hein non loin de là loin de là je fais cette vidéo là pour vous parler d'une légende oui d'une légende et cette légende elle s'appelle dj arafat il n'en aura pas deux là je vous le dis il n'en aura pas deux gens de personne là je nous les donne chaque je dirais chaque chaque siècle et dj arafat c'est bien plus pour ma part mon humble avis que lougat françois c'est bien plus que roger fusion tracy c'est bien plus que doug saga je ne suis pas en train de vous dire que toutes ces personnes que je cite là n'ont pas été aimé dans côte d'ivoire loin de là non j'ai un avis personnel et je pense que des millions et des millions et des millions de personnes à travers le monde partagent même avis là parce que dj arafat c'est pas c'est pas c'est pas irritant dj arafat c'est pas mon frérot de presse tv dj arafat c'est pas mc1 dj arafat ce sont pas ses collègues dj j'irai même plus loin pour dj arafat c'est pas une star quelconque ivoirienne et malheureusement je dis bien malheureusement quand je parle de lui c'est avec beaucoup beaucoup d'émotions beaucoup beaucoup de regrets beaucoup beaucoup de blessures mais je veux pas vous rendre triste je veux que vous soyez très fier de 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 cette légende là de ce monsieur là qui a marqué son temps bien qu'il soit mort à 33 ans mais dj arafat je pense bien que qu'on me le dit en côte d'ivoire ici il est bien mort c'est peut-être péjoratif ce que je suis en train de dire mais quand je dis il est bien mort c'est pas pour me moquer ou vous dit que je suis fier qu'il soit mort non je regrette amèrement comme beaucoup d'entre vous qu'il soit parti aussi trop tôt mais quand je dis qu'il est bien mort c'est que en côte d'ivoire ici je ne souhaite pas la mort d'une autre icône que nous a dû l'ont tous qui est didier drogba mais on aimerait bien voir ça pour voir un peu ce que c'est que la balance d'amour d'affection vis-à-vis d'instar quand un peuple c'est la seule personne honnêtement qui pourra peut-être rivaliser de l'hommage qu'a eu ce monument là de notre culture ivoirienne quand je vous parle de didier rafat et je vous dis que c'est beaucoup de regrets je vous explique vous savez la seule chose qui me fait le plus mal actuellement c'est que j'ai été celui là qui a été tellement mal interprété dans les sentiments platis ont été vraiment vraiment très mal interprété parce que vous savez que hériton n'a pas la langue de bois hériton était ce jeune là qui par moment essayait de recadrer cette légende là qui nous a quittés en lui disant non les gens tu es une légende tu es un homme fort parce que vous savez dans la vie on peut mentir sur toi on peut raconter tout et n'importe quoi sur toi mais les traces ne mentent pas parce que l'ex-président le rang va vous le disait un homme quand il marche quand il marche il laisse des traces et c'est à travers ces traces là qu'on pourra les retrouver et moi sans vous mentir concernant didier rafat concernant youtube ici j'ai laissé beaucoup de traces c'est pas pour rien que par moment quand je suis très énervé je vous dis arrêtez votre sensibilité vis-à-vis de ma personne et vis-à-vis de mes avis c'est vrai que je ne fais pas d'une amnité mais les vrais fadidia rafat savent que j'ai apporté énormément et j'ai prévenu énormément notre légende voilà soyez fier parce que on peut dire aujourd'hui qu'il y a été de ceux là qui ont traqué didier rafat mais moi je sortirai toujours pour dire que c'est archi faux c'est archi faux beaucoup de personnes proches de l'artiste me faisaient le retour comme quoi l'artiste m'appréciait énormément mais la seule chose qu'il appréciait pas c'est de venir tirer les bretelles souvent publiquement mais vous savez moi j'ai un truc une philosophie quand tu te permets d'offusquer des personnes publiquement quand tu te permets d'avoir des manquements publiquement je pense que c'est plus mon qu'on doit te raisonner voilà ce que beaucoup de personnes ne comprenaient pas et souvent m'en voulait souvent m'insultait mais je vous dis j'ai fait la promotion de presque tous les artistes coupé décalé je ne vais pas y voir rien mais tous les artistes coupé décalé mais l'artiste qui m'a donné le plus que ce soit au niveau des vues que ce soit au niveau des cadeaux que ce soit au niveau de la reconnaissance ce n'est pas parce qu'il est décidé que je le dis c'est bien jirafat si moi l'enfant de pauvre que je suis je me permets de porter des montres de plus d'un million mais c'est pas grâce à quelqu'un c'est bien grâce à jirafat qui aujourd'hui de search tv je suis aujourd'hui héritant de search tv c'est bien grâce à lui encore jirafat c'est ce que beaucoup d'hommes ne savent pas je vous explique une histoire concernant jirafat et moi vous voyez combien de fois on était lié indirectement il a son père spirituel dont je vais taire le nom ici qui m'avait contacté dans le temps qui me dit mon fils franchement j'adore tes vidéos j'adore surtout surtout le travail que tu fais pour jirafat même si beaucoup comme nous ces fans ne comprenons pas bien des vidéos franchement continue continue il apprécie ce que tu fais mais tu sais c'est sa personne c'est quelqu'un qui est très 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 fier de sa personne donc si même s'il t'aime comment comment de la manière que souvent tu viens le recadrer publiquement là il n'aura jamais le courage de venir te le dire que mon petit franchement j'aime bien ce que tu fais et continue il me dit je t'appelle là c'est pas pour te parler de jirafat c'est pour te dire merci il dit avant tout temps d'accord y'a pas de souci en tout cas de rien de rien parce que je fais ça parce que d'abord j'aime ma musique ivoirienne j'aime l'artiste jirafat parce que c'est plus de 50% du coupé décalé donc je fais tout pour ne pas qu'il va à la dérive je l'interpelle pour ne pas qu'il tombe il dit c'est vraiment fils quand je vais raccrocher il y a mon petit qui est un monsieur je parle d'un protégé du père spirituel un des père spirituel un des nombreux père spirituel de jirafat qui me dit qu'il y a mon protégé excusez moi il y a mon petit qui est un monsieur au père spirituel de jirafat qui va t'appeler et qui va te donner une montre c'est une de mes montres pas la plus chère mais dont j'y tiens le plus c'est une hériture je t'envoie les liens tout à l'heure sur whatsapp il dit ok papa merci pour le cadeau ça fait vraiment plaisir quand j'imagine que la plupart des fans djirafat en griffes je pense que je suis le détracteur de jirafat et un gros fan un fan très responsable de ce d'artiste là me fait un si gros cadeau ça donne à réfléchir et je rentre dans la conversation et puis je vois comme ça hériture dans le temps je m'appelais sur cv je vois hériture d'abord le nom de la montre m'a plu et puis je vois 1550 euros c'est ça non c'était 1650 euros 1750 euros par exemple la montre faisait un million cent cinquante mille donc quand je vois bon là on n'est plus au téléphone dans mon coeur là-bas j'ai dit ah papa quand vous n'allez pas venir me faire miroiter comme ça une montre de 1750 euros je suis qui quand même pire au contraire on dit que j'allume trop jirafat ici sur youtube et puis vous voulez me faire un si gros cadeau j'y croyais pas dès que j'ouvre la conversation whatsapp à la suite le monsieur m'appelle le monsieur m'appelait des états unis voilà j'ai bien envie de dire son nom mais comme j'ai fait toutes mes choses avec permission je vais vous terminer le monsieur m'appelle il dit tu as vu la montre voilà c'est une hériture franchement c'est une très belle monde elle est neuve la garantie hier franchement c'est ton cadeau et puis c'est juste le premier beaucoup de choses vont suivre et effectivement beaucoup de choses ont suivi si vous avez remarqué dans le temps mes vidéos est un peu bizarre dès lors que vous avez remarqué que les images de mes vidéos ont changé c'est encore ce monsieur là qui est le père spirituel djirafat qui avait changé mes smartphones pas mon smartphone mais smartphone donc juste pour vous dire en parenthèse combien de fois j'ai beaucoup gagné avec jirafat et puis je n'ai jamais nié en fait je n'ai jamais nié bien au contraire je venais publiquement le reconnaître le dit merci et aujourd'hui ça fera bientôt un an disons officiellement demain 12 août un an que jirafat nous a quitté et j'aimerais pas que les chinois pleurent j'aimerais pas que les fans de jirafat les admirateurs de jirafat les lovers de jirafat pleurent parce que vous devez pas être triste vous devez être fier vous devez taper votre poitrine parce que un artiste qui essaiera de faire comme dit jirafat il y en aura même pas pour maintenant et à l'arrivée comme j'observe au moment où le coupé de calais est devenu aujourd'hui je comprends combien de fois le monsieur il était influent en fait c'est à cause de ce monsieur là que beaucoup d'artistes coupés de calais ont eu du succès on vous dit pas qu'ils sont pas talentueux on vous dit pas qu'ils ne savent pas chanter on vous dit pas que dieu ne les a pas aidés mais ce que vous devez savoir c'est que dieu a mis jirafat dans ce game là pour les faire sortir la tête de l'eau c'est ça qui est la vérité moi c'est ce que je constate parce que depuis sa disparition bon chacun était tant bien que mal de vouloir être à la hauteur de jirafat mais le vide il est tellement énorme que c'est chaud qu'on me le dit en tout cas jirafat je dis merci merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour moi pour la côte d'ivoire pour tes fans sache que tu seras célèbre chaque année maintenant j'attends de voir quelle célébration que les chinois du monde entier ont prévu pour ce monument là je vous fais confiance pour la mobilisation je vous fais confiance pour l'hommage et surtout surtout quand il y a un monsieur à croire qu'un monsieur au coeur blanc mister bastro escoba le producteur des rambats junior qui est dans l'organisation je pense que ça promet donc j'ai pas trop à m'inquiéter mais si je faisais cette vidéo là c'est pour vous dire que moi c'est vrai qu'il y a un peu des choses de tristesse dans tout ce que je dis mais c'est beaucoup plus de joie parce que dieu m'a fait l'immense chance de connaître ce monsieur là d'être bercé par les morceaux de ce monsieur là et franchement que dieu bénisse Jirafat là où il est dans l'au-delà j'espère qu'il nous voit de loin et qu'il prie pour la paix d'ivoire et qu'il sache qu'on ne l'oubliera jamais c'est impossible c'est impossible si nous n'avons pas oublié Duxaga si nous n'avons pas oublié Roger Fulgence Cassi je pense que jirafat sera quelque chose d'impossible à oublier voilà c'est avec beaucoup d'amour que j'ai fait cette vidéo là pour vous dire combien de fois je suis très content de ce monument même s'il n'est plus de ce monde qu'il sache que sa famille sache que nous sommes de tout coeur avec vous voilà moi les proches pour ceux qui me connaissent me connaissent ils savent si j'avais les moyens ce que j'allais pouvoir faire pour ses enfants pour sa famille mais comme on dit que dieu nous donne longue vie voilà que dieu nous donne longue vie je pense bien que je ferai beaucoup de choses si dieu m'accorde longue vie pour surtout les enfants de ce monument là pour qu'il réalise combien de fois j'étais à la limite comme l'ange gardien de leur papa parce que quand le papa est en train de courir tout droit vers un mur j'étais le seul de ces admirateurs là qui sortait pour dire non jidia rafat là tu es en train de te ridiculiser jidia rafat tu es en train de sortir de ton champ de vision de ton objectif il faut te ressensit voilà j'ai jamais insulté jidia rafat ici j'ai jamais parlé mal à jidia rafat j'ai jamais dans nos coeurs merci c'est votre même servieté et c'était mon hommage pour ce monument là ciao ciao